Musique Attaque de Solhan, le balai citoyen porte plainte contre le gouvernement pour non-assistance à personne en danger. Il va plus loin en indexant l'homme d'affaires Apollinaire Compaoré d'être impliqué dans le financement du terrorisme. Détail en début de journal. Plusieurs dossiers en attente de traitement ressortiront des tiroirs à la haute cour de justice. Ces 55 membres étaient un atelier d'harmonisation des connaissances en matière de droits hier. Une initiative première du genre qui permettra à chaque membre de s'approprier les défis de la période 2021-2025. Et puis au Mali, le premier ministre Shoguel Kokala Maïga a exposé les priorités de la transition qui se résument en trois points. Sécurité, élection démocratique et réforme institutionnelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Actualité sur l'attaque de Solhan. L'organisation de la société civile Le Balai citoyen a porté plainte contre le gouvernement dans la matinée d'hier 29 juin devant le tribunal de grande instance de Ouaga 1. Non-assistance à personne en danger dans le massacre de Solhan, c'est ce que le balai citoyen reproche au gouvernement. Aussi a-t-il formulé une dénonciation de faits pouvant constituer des infractions pénales au sujet d'une implication supposée de l'homme d'affaires Burkinabé Apollinaire Compaoré dans le financement de terroristes. On écoute le porte-parole du balai citoyen. Le massacre de 132 personnes abandonnées à leur triste sort dans la nuit du 4 au 5 juin 2021 dans la commune de Solhan, dans la province du Yara, constitue le symbole de cette incapacité notoire, voire de l'insouciance du gouvernement à protéger les populations contre le péril terroriste. En particulier, la non-intervention du détachement militaire basé à Seba et la durée de l'attaque qui a été d'environ 4 heures de temps ont poussé le balai citoyen à formuler cette plainte contre le gouvernement pour non-assistance à personne en danger. Ce drame n'est malheureusement pas le seul élément de fait qui démontre l'incapacité notoire des autres autorités de ce pays à assumer une tâche minimale de leur fonction. L'agenda gouvernemental est guidé par des préoccupations politiciennes et partisanes aux antipodes de l'urgence sécuritaire et au mépris de la souffrance du peuple. Face à cette trahison d'un gouvernement insouciant, aux appels au secours des populations en détresse, qu'il a l'obligation de protéger en tout temps et en tout lieu, le mouvement balai citoyen demande à la justice d'en tirer toutes les conséquences de droits prononcés. Quant à la dénonciation de faits pouvant constituer des infractions pénales, elle est fondée sur l'article de presse paru dans le numéro 441 du 10 mars 2021 du journal L'Événement. Cet article, qui fait suite à une investigation menée à l'échelle internationale, révèle des informations troublantes liées au financement du terrorisme dans le Sahel. Le balai citoyen est surpris que face à des accusations aussi graves et précises révélées depuis plus de trois mois, les autorités judiciaires de notre pays restent de marbre. Ce silence est inadmissible dans un état de droit, au regard de la gravité des faits qui sont allégués et du comportement de l'intéressé qui n'a pas dénié poser plainte contre les auteurs de ces révélations, mais s'emploie plutôt, à coup de renfort médiatique, à divertir l'opinion. A défaut d'une auto-saisine, le balai citoyen a jugé nécessaire de formuler une dénonciation pour attirer l'attention du procureur du FASO près le tribunal de grande instance de Ouaga 1. Voilà une plainte qui sera du ressort de la haute cour de justice si elle aboutit. La haute cour de justice est la seule juridiction qui a le pouvoir de juger le gouvernement. En attendant, elle a du pain sur la planche. Le dossier de l'insurrection, comme bien d'autres dossiers, attendent d'être traités. Hier, les membres de cette juridiction, 55 au total, étaient réunis dans le cadre d'un atelier d'harmonisation des connaissances en matière de droit. Nelly Tabsoba et Joseph Yaou pour le point. Échanger sur les défis du mandat des membres de la haute cour de justice qui s'étale de 2021 à 2025, c'est l'objectif principal de la tenue de cet atelier d'échange. Les membres de la haute cour de justice, au nombre de 55, ont également pris connaissance de leurs feuilles de route. Pour le président de la haute cour de justice, cette rencontre va permettre aux différents membres de la cour de cerner leur rôle afin de travailler dans la cohésion et dans l'union. Les membres de la haute cour de justice viennent d'horizons divers. Vous avez des parlementaires, vous avez des juges professionnels. Donc, il va falloir s'accorder, surtout en ce qui concerne les préceptes. Il y a des préceptes que nous devons intéroriser. Et ces préceptes-là, c'est du droit. Comme je l'ai dit, nous venons d'horizons divers. C'est pas évident que tout le monde comprenne le langage juridique. C'est dans ce sens que nous avons souhaité aussi faire, c'est pas une petite formation, mais c'est comme si c'était pour permettre à chacun de comprendre son rôle et de véritablement travailler dans l'union, dans la cohésion. Une rencontre importante au regard de la charge qui incombe aux membres de la haute cour de justice à en croire son président. Ce dernier affirme que tous les efforts sont déployés afin d'entamer au plus vite les procès sur les dossiers soumis à leur charge. Nous avons le dossier emblématique de l'insurrection qui était déjà en jugement. Je crois qu'il y a eu des débuts de procès suivis de suspension. Ça, c'est déjà un dossier qui est prêt. Nous avons d'autres dossiers qui sont également prêts. Mais comme vous savez, nous sommes des juges. Nous avons les devoirs de réserve. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, il s'agit de quel dossier, de quel autre dossier. Mais je pense que nous allons nous organiser pour qu'il y ait vraiment des procès dans les prochaines semaines ou les prochains mois. La haute cour de justice, faut-il le rappeler, est la seule institution judiciaire habilité à juger le chef de l'État et les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. Elle a été créée en 1995. Le président du FASO, Rochma Christian Caboret, a reçu hier dans la matinée la directrice résidente du National Democratic Institute. Aminata Fay Kassé a terminé une mission qui a duré 17 ans. Avant de quitter le Burkina Faso, elle a fait ses adieux au chef de l'État. Dans son discours, Aminata Fay Kassé confie que les actions dans le cadre de sa mission étaient facilitées par les autorités burkinabées. Ainsi, sa structure a pu contribuer au renforcement de la démocratie et la promotion des valeurs auxquelles le Burkina Faso croit. On l'écoute. J'ai passé 17 ans de ma vie dans ce pays. J'ai parcouru beaucoup de contrées. J'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'acteurs et c'est une occasion pour moi d'exprimer cette reconnaissance et de les remercier. de remercier le staff avec lequel je suis depuis si longtemps et de leur demander de continuer le travail. Le NDI continue. Il y a un remplaçant qui va arriver incessamment qui nous vient de Côte d'Ivoire et qui va continuer le travail. Donc, c'est juste moi qui tire ma révérence ici en souhaitant à ce pays tout le bien qu'on peut souhaiter à nos pays qui sont confrontés à des difficultés liées à la sécurité, liées à la lutte contre la pauvreté. Et je souhaite que le Burkina avance encore plus sur le chemin sur lequel il est. Je disais que nous avons eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'acteurs. Je viens de le rappeler au Président, que ce soit au niveau des moments les plus forts où tout le monde est focalisé, les élections. Nous sommes une organisation qui a beaucoup d'expertise sur l'organisation des élections, pas seulement sur l'organisation technique, mais également la participation citoyenne, celle des partis politiques. Et je crois que vous pouvez, en parlant avec les différents acteurs politiques, mesurer ce que nous avons pu apporter en termes d'amélioration de la transparence. Nous avons travaillé avec l'Assemblée nationale très souvent, avec plusieurs programmes, à différents mandats. Et le dernier que je vais citer peut-être, c'est l'appui à la Commission de la Défense et de la Sécurité, avec laquelle nous avons un long partenariat depuis le dernier jusqu'à maintenant pour travailler à un meilleur contrôle du secteur de la sécurité, travailler à sa collaboration avec la société civile, mais avec les parlements des trois pays de notre sous-région, l'Ibtaco-Gourma, le Mali et le Niger. Le 26 juin dernier, on célébrait le 40e anniversaire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette journée a été marquée par une conférence publique organisée par le Café Juridique, en partenariat avec la Commission nationale des droits humains, CNDHA. Lors de ce cadre d'échange, un plaidoyer a été fait en faveur des droits de l'homme. Fatima Tanikima, Baragisarabdo. La comparution du Burkina Faso devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et les défis du système africain de protection des droits de l'homme et des peuples, des thèmes autour desquels s'est tenue cette conférence publique, organisée par le Café Juridique et la Commission nationale des droits humains, CNDH. Selon les organisateurs, c'est une occasion pour en savoir davantage sur cette charte africaine qui a été ratifiée par les pays africains. C'est de faire un examen de notre parcours en matière de militantisme, en matière de respect des droits de l'homme, en matière de respect des droits fondamentaux, en matière de respect des libertés fondamentales. Donc c'est de voir 40 ans l'adoption de la charte. Qu'est-ce que, au regard des dispositions de la charte, au regard des droits promis dans la charte, qu'est-ce que les États africains ont pu faire pour le respect de ces droits fondamentaux qui sont contenus dans la charte. Donc un examen de 40 ans d'existence de la charte. Occasion a donc été donnée à la Commission nationale des droits humains d'expliquer aux participants à cette conférence leurs différentes missions. Surtout celles en lien avec la mise en œuvre de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Au niveau interne, nous avons plusieurs dispositions, plusieurs mesures que le Burkina Faso adopte pour que les droits humains soient une réalité. Donc cela voudrait dire que les droits garantis dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tels que le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à l'éducation, le droit à la santé, sont des droits que le Burkina Faso a l'obligation de promouvoir sur son territoire. Une promotion qui se heurte à d'énormes difficultés, selon Valérie Souma, commissaire à la Commission nationale des droits humains. Il s'agit surtout, selon elle, d'obstacles d'ordre socio-économique. Rappelons que cette commémoration des 40 ans de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples a aussi été marquée par un concours de plaidoiries. Une nouvelle stratégie pour mettre les communes en compétition et obtenir leur engagement dans le développement local et favoriser la fourniture des services sociaux de base. Elle est dénommée « commune modèle » et est née dans le cadre du projet présidentiel. L'initiative a été présentée hier par le ministre en charge de l'administration territoriale. La rencontre a connu la participation de plusieurs organisations et institutions. C'est pour rendre les collectivités territoriales plus performantes à travers des initiatives de développement intrinsèques que le projet présidentiel dénommé « commune modèle » a été mis en place. Une commune par région a été choisie pour la phase pilote, exemptée celle de la boucle du Mououn et du centre-ouest, représentée par deux communes chacune, en raison du nombre élevé de communes dans ces régions, soutient le ministre de la décentralisation Clément Sawadogo. À terme et au bout du quinquennat, toutes les communes du Burkina Faso devraient pouvoir justifier de leur capacité réelle à faire progresser, améliorer sensiblement la vie des citoyens burkinawais. en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de revenus, création de revenus, et dans toutes les autres matières, eau potable, assainissement, etc. Et c'est ça la quintessence de l'initiative « commune modèle ». Ce que nous avons fait ce matin, c'est de rencontrer les différents partenaires qui travaillent avec nous tous les jours sur les questions de décentralisation et de fonctionnement des communes. Ce nouveau concept va stimuler une saine émulation entre les collectivités territoriales, à en croire le président de l'AMBF, l'association des municipalités du Burkina Faso, Amon-Pierre Béouendé. Pour ce faire, il faut un engagement constant des maires puisqu'ils sont les principaux acteurs. Cette initiative présidentielle pour la commune modèle vient impulser une certaine compétition entre les communes et un certain modèle de développement qui sera très hiérarchisé. Il y aura des critères de performance qui vont permettre à chacun de pouvoir s'auto-évaluer pour voir si je réponds aux attentes des populations. Puisque les populations, par le devoir de redéveloppité que nous avons envers eux, vont avoir également leur mot à dire. Donc je pense que cette initiative présidentielle est la bienvenue et nous l'accueillons, nous allons nous y engager pour que le développement à la base soit vraiment une réalité pour nos populations. De multiples propositions ont été faites au cours de cette rencontre d'information sur le projet commune modèle. Cela permettra de peaufiner et d'améliorer le contenu de la phase pilote qui démarre en juillet 2021 et prend fin en juin 2022. Deuxième session ordinaire du conseil municipal de Ziyaré dans le plateau central jeudi dernier est à l'ordre du show de cette rencontre l'examen et l'adoption des documents du compte administratif gestion 2020, le compte de gestion 2020 du conseil municipal de la commune et le budget supplémentaire 2021. Sénata Sierré, Joseph Yaou. Cette session ordinaire du conseil municipal de Ziyaré était principalement consacrée à l'adoption du budget supplémentaire 2021. Ce budget supplémentaire qui s'élève à environ 300 millions de francs CFA selon le maire de la commune de Ziyaré va permettre à la commune de financer les différentes activités inscrites dans son plan d'action. Essentiellement c'est des alliés que nous allons faire mais beaucoup sera consacré à des activités que nous allons inscrites dans le cadre du fonds meunier notamment la clôture du siège de la police municipale la clôture du centre d'éveil et d'éducation pré-scolaire que nous allons couturer mais aussi l'accompagnement des services techniques de la mairie à travers même la dotation du matériel à la police municipale parce que nous voulons un siège exclusivement tout neuf pour la police municipale. Était également à l'ordre du jour de cette session ordinaire l'examen et l'adoption du compte de gestion 2020 et des documents du compte administratif de l'année antérieure. Nous allons prendre des délibérations il y aura essentiellement deux types de délibérations le premier type va concerner tout ce qui concourt aux documents dont nous allons présenter le compte de gestion, le compte administratif, le budget et le résultat donc ce seront des délibérations et le deuxième type de délibérations sera consacré à des demandes d'exploitation d'une carrière et aussi à des demandes de cession d'actes amiables pour des projets, pour des sociétés immobilières. Cette rencontre a aussi servi des cadres pour faire le point des activités entrant dans le cadre de la commémoration du 11 décembre qu'elle doit abriter la ville désignée. Occasion d'informer les conseillers municipaux sur l'état d'avancement des travaux et de recueillir leurs avis et suggestions pour un 11 décembre réussi. Inauguration en fin de semaine dernière de l'abattoir moderne du Ouai-Guyah dans la Rochon du Nord. C'est le premier ministre qui a procédé à cette inauguration. La nouvelle infrastructure va améliorer les conditions d'abattage des animaux de la localité ce qui permettra du même coup de mettre à la disposition de la population de la viande saine. Nelly Tapsopa pour le point. Réalisé sur une superficie de 0,8 hectare, l'abattoir moderne de Ouai-Guyah est composé d'une chaîne d'abattage de bovins, de petits ruminants et d'un atelier de découpe. Il est muni d'équipements dotés de technologies de dernière génération et respectant les normes internationales en la matière. Une infrastructure qui vient contribuer à la valorisation de la filière bétail au Burkina Faso a en croit le premier ministre Christophe Dabiré. Le président du Faso veut valoriser les filières porteuses de notre économie nationale. Les filières bétail et viande font partie de cette valorisation et ces efforts qu'il est en train de faire pour construire l'économie nationale. Nous devons donc faire en sorte que progressivement les chaînes de valeur dans les différentes filières soient améliorées. Nous avons inauguré l'abattoir de Kaya il y a un certain temps de cela. Nous inaugurons aujourd'hui l'abattoir de Waiguia. Nous aurions voulu inaugurer l'abattoir de Kuitenga. C'est un cours de réalisation. Et pour ce qui concerne les grandes villes telles que Bobo, Dulaso et Ouadou, nous avons déjà mobilisé les financements pour réhabiliter ces abattoirs et en faire des abattoirs modernes qui vont permettre à notre pays de valoriser sa production animale et de faire en sorte que nous puissions occuper le marché régional de la viande avec de la viande de qualité parce que nous aurons des abattoirs qui travaillent selon les standards internationaux. La gestion de cet abattoir sera assurée par un opérateur privé. Et pour s'assurer de la bonne gestion et du respect du cahier des charges, un suivi régulier sera assuré par la mairie de la ville de Ouagadougou en collaboration avec la direction générale des services vétérinaires, rassure le ministre des Ressources animales et halieutiques. La réalisation de cette infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui a suivi une démarche visant le recrutement au préalable d'un opérateur privé qui sera chargé de la gestion. Cette démarche innovante a pour objectif d'assurer une meilleure gestion des infrastructures socio-économiques et d'accroître leur impact dans le développement local. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, L'abattoir moderne de Ouagouïa est bâti sur une superficie de 0,8 hectare. Il est conçu avec des équipements modulaires dotés de technologies des dernières générations respectant les normes internationales de sécurité sanitaire et environnementale. L'abattoir moderne de Ouagouïa devrait atteindre une capacité d'abattage journalière de 50 bouvins et de 100 petits ruminants. L'infrastructure dispose également d'une station de traitement des eaux usées, d'un bloc incinérateur, d'un bâtiment administratif, d'un magasin, d'un parc de stationnement pour animaux, d'une adduction d'eau potable simplifiée et de chambres froides de grande capacité. L'abattoir a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCSA et a coûté la somme de plus d'un milliard 700 millions de francs CFA. Au Mali, le Premier ministre Shogel Kokalamaïga a présenté lundi les ambitions prioritaires de la transition. Trois communiqués aux hommes de médias. Les questions sécuritaires, électorales et les réformes institutionnelles ont été abordées. Par ailleurs, il a été question de l'octroi d'aide à la presse et l'abrogation des délits de presse. Contre-en-lui de la rencontre, dans ce reportage, signé Bremasolo. En recevant le Premier ministre, le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, n'est pas allé avec le deuil de la cuire. Bandjougou Dante lui a présenté une longue liste d'oléances. Tout a été dit par rapport à nos préoccupations. Tout a été écrit. Tout a été envoyé. Mais nous avons fait montre de pondération, montre de responsabilité et encore de sagesse pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions à nos problèmes. Parmi les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, le premier qui est sur toutes les langues, c'est le non-paiement injustifié de l'aide à la presse depuis trois ans. Une rétention que rien ne serait justifiée. Nous pensons que vous qui avez pris l'habitude d'être expéditifs, allait tout faire pour débloquer les aides des années 2019, 2020 et 2021. Maintenant, parmi ces problèmes, nous avons la non prise en compte de la presse en ligne dans les documents. Nous parlons de la dépénalisation des délits de presse, mais aussi et surtout du poids lourd de la redévance pour les organes de l'audiovisuel. Parmi les doléances soumises, docteur Chokel Kokala Maïga a tenté de répondre notamment à l'emprisonnement d'un journaliste le vendredi dernier. Mais tant que les lois sont en place, il ne faut pas que les gens les violent. Maintenant, je pense qu'emprisonner les journalistes, il me semble, moi, ma conviction, c'est que nous ne devons pas le faire. Si on le fait pendant la transition, ça va être une tâche sur l'habit de la transition. Aussi, le deuxième premier ministre de la transition a profité de sa rencontre avec les journalistes pour parler des priorités de son gouvernement. Le premier pilier, c'est le pilier sécuritaire. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'amélioration sur le plan de la sécurité, les citoyens vont toujours continuer à douter de la capacité de la transition à réussir. Vous avez le pilier politique, les réformes politiques et institutionnelles qui relèvent du gouvernement. Ces réformes doivent se faire dans l'inclusivité. Les assises nationales de la refondation, nous allons les organiser ainsi qu'il suit. Le premier ministre donne l'assurance que la présidentielle se tiendra bien à la date prévue, soit le 22 février 2022. Il a aussi affirmé que l'organe unique de gestion sera mis en place pour une élection crédible, transparente et inclusive. France 13h, merci de l'avoir suivi. Je vous attendrai demain à la même heure sur cette même chaîne pour notre tour de l'actualité. A demain. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio